Salut, dans cette vidéo je vais parler plus en détail des bienfaits du gel de Myzina pour les cheveux naturels. J'ai fait une vidéo où je vous montre comment je fais ce gel et comment je l'ai appliqué sur mes cheveux. J'étais vraiment contente du résultat et j'ai parlé un peu des bienfaits de ce masque sur les cheveux, mais aujourd'hui je vais vraiment parler plus en détail des propriétés de ce masque sur nos cheveux afin que ce soit beaucoup plus clair. J'ai déjà publié la version de cette vidéo en anglais, donc n'hésitez pas à aller la voir, le lien se trouve dans la barre d'infos. Déjà, il y a une grande différence entre l'utilisation de l'amidon de Myzina et le gel de Myzina sur les cheveux. L'amidon de Myzina va assécher nos cheveux afro-naturels, mais les personnes avec des cheveux lisses peuvent utiliser l'amidon de Myzina comme shampoing sec pour enlever l'excès de sébum sur leurs cheveux. L'amidon de Myzina est partiellement soluble dans l'eau, mais totalement insoluble dans l'huile. En d'autres termes, l'amidon de Myzina peut être partiellement mélangé à l'eau, mais ne peut pas se mélanger avec les huiles. Quand l'amidon de Myzina est chauffé dans l'eau à plus de 70 degrés Celsius, un gel presque transparent se forme et ce gel est bénéfique pour les cheveux afro-naturels. Ce gel peut être classifié en tant qu'hydrocolloïde, hydrogel, polymère glucidique ou polysaccharide. Dans le chapitre 5 de mon e-book des cheveux naturels, sains, forts et longs, je parle des polysaccharides qui peuvent être utilisés pour protéger la fibre capillaire, donc n'hésitez pas à vous procurer mon e-book pour plus de détails. Le lien se trouve dans la description. Maintenant, je vais vous montrer rapidement comment faire ce gel. Ici, j'ajoute 2 cuillères à soupe d'amidon de maïs dans mon fétou et 2 tasses d'eau. Ensuite, mélangez bien pour diluer le plus possible l'amidon de maïs dans l'eau. Bien sûr, vous pouvez faire plus ou moins de gel, cela dépendra de la quantité que vous avez besoin pour vos cheveux. Comme vous l'avez vu dans ma vidéo précédente, j'ai besoin de 7 cuillères à soupe d'amidon de maïs et 7 tasses d'eau pour mes cheveux. Faites bouillir la mixture jusqu'à l'obtention du gel. Ensuite, utilisez une passoire pour séparer le gel des éventuels grumeaux. Et voilà, votre gel de maïs est prêt. C'est super rapide. Maintenant, parlons des bienfaits du gel de maïs pour les cheveux naturels. Le gel de maïs est un conditionneur capillaire naturel. Quand je dis conditionneur naturel, je veux dire par là que ce gel forme un film polymérique sur la fibre capillaire pour rendre vos cheveux plus lisses et brillants et les protéger. Le gel de maïs est un agent démêlant. Ce gel forme un mucilage glissant qui facilite le démêlage. Le gel de maïs aide à garder les cheveux étirés sur une plus longue période. L'application du gel de maïs sur vos cheveux les rendra plus lisses, donc vos cheveux auront tendance à adopter cette forme étirée. C'est comme si ça entraînait vos cheveux à rester étirés. Le gel de maïs est en fait très populaire au Brésil et est considéré comme défrisant naturel grâce à ses propriétés lissantes. C'est donc un agent lissant qui réduit les frisottis et aide les cheveux à rester étirés. Le gel de maïs est un prévient la casse des cheveux grâce à ses propriétés démêlantes, lissantes et protectrices. Le gel de maïs est un réduit l'accumulation de produits sur vos cheveux. Ce gel peut piéger la saleté et l'accumulation de produits quand vous l'appliquez sur vos cheveux. Donc après un stage de ce masque, vos cheveux seront un petit peu plus propres. Le gel de maïs est un agent hydratant. Il aide à maintenir les cheveux hydratés sur une plus longue période, surtout quand il est mélangé avec d'autres ingrédients comme le gel de lin et l'huile d'olive. Et bien sûr, le gel de maïs est un agent hydratant. Le gel de maïs définit vos boucles naturelles et rallonge vos boucles. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager et je vous dis à la prochaine!